... Alors nous allons à présent écouter les organisateurs et co-organisateurs de ce colloque qui vont nous présenter l'argumentaire et les enjeux de ce colloque sur l'intelligence artificielle et équité sociale. Il seront trois à intervenir. Alors je pense que la première personne à intervenir sera le professeur Alain Kiendou. Alors il est professeur titulaire en sciences de l'information et de la communication à l'université Bordeaux-Montagne. Il est titulaire de la chaire UNESCO, pratiques émergentes en technologie et communication pour le développement. Il est directeur du laboratoire médiation, information, communication et art. Il est président d'honneur de la Société française des sciences de l'information et de la communication, qui est une société savante. Il a appuyé plusieurs ouvrages, je ne vais pas les citer, sinon on ne va pas finir. Et il a co-rédigé le rapport OIF sur l'état de la francophonie numérique en 2018 et coordonné le rapport UNESCO sur l'évaluation des indicateurs de l'universalité d'Internet dans plusieurs pays africains, dont le Bénin et la Côte d'Ivoire. Il a participé à diverses expertises internationales, notamment auprès de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur de la Belgique, du Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en France. Voilà, il a plusieurs, plusieurs, plusieurs activités, plusieurs cordes à son art. Professeur Alain Kiendou, nous vous écoutons. Merci. Merci, merci Laetitia. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver tous ici à l'occasion de ce colloque sur l'intelligence artificielle et l'équité sociale. Donc je tiens particulièrement à remercier M. le ministre Léon Juste Ibombo, qui, avec sa délégation, qui est une délégation importante, constitué du conseiller, de son conseiller en technologie, du directeur de l'Agence du numérique, du conseiller en télécommunication du Premier ministre, M. Luc Mstisidimbazi, de M. Léon Parfé-Ilocki, qui est le responsable de communication du Parti Congolais du Travail, et de notre éminent professeur, M. Boao, qui est professeur à l'université, Marie-Ingwabi, et je pense que j'en oublie dans ce cas. Merci beaucoup, M. le ministre, d'avoir fait que le Congo soit bien représenté ici, et nous allons échanger davantage sur les propositions qui ont été faites, de façon à continuer à renforcer cette collaboration qui existe depuis très longtemps. Je tiens également à remercier l'Agence française de développement, avec qui nous avons préparé ce colloque, cet événement. Alors, c'est assez spécial, parce que d'habitude, quand nous travaillons avec des organisations internationales, il s'agit simplement de nous donner une subvention, et d'avancer, de faire ce que nous comptons faire. Mais là, il a été question d'une réelle collaboration scientifique avec un certain nombre de projets. Le colloque d'aujourd'hui n'est qu'un projet parmi tant d'autres. Et je tiens à remercier ici, donc, M. Mélonio, et bien entendu, Peter et toute son équipe qui l'accompagne. Je vois Claire et j'ai oublié le nom de... D'accord. Et Éric également. C'est un plaisir de travailler avec vous, et nous allons voir dans quelle mesure nous allons collaborer, continuer cette collaboration, de façon à répondre aux nombreuses attentes scientifiques, mais aussi sociales, qui sont liées au développement de l'intelligence artificielle. Je remercie M. Jean-François Lancelot, qui vient de Paris, qui est donc le directeur de partenariat de l'Agence universitaire de la francophonie, qui nous accompagne aussi, avec qui nous avons un certain nombre de projets. Je pense qu'il parlera cet après-midi du réseau de recherche francophone sur l'intelligence artificielle que nous avons mis en place, qui compte déjà une trentaine d'universités. Et notre université est donc parmi les membres fondateurs de ce grand réseau international, dont fait partie aussi le carrière qui a été évoqué tout à l'heure. Alors, j'ai peur d'oublier un certain nombre de collègues. Monsieur, mon collègue, la chère UNESCO de bioéthique de Poimé, de Boaké, je suis désolé, qui est bien représentée par M. Poimé, le professeur Poimé, Voilà, nous avons une forte délégation, malgré la... On attendait que le ministre Kolongeli soit avec nous, mais il n'a pas pu se déplacer. Mais nous avons une forte délégation également de la RDC, avec nos collègues de l'IFASIC. Je vous remercie, nos collègues de Louboumachi, et Mme Raïssa Malou, qui est également une grande spécialiste de l'intelligence artificielle, qui a créé un certain nombre, qui a fait un certain nombre d'inventions dans les respirateurs artificiels qui ont été inventés en RDC. Je pense que vous aurez le plaisir de nous en parler. Voilà, donc, en gros, c'est un colloque international avec beaucoup de nationalités. Je pense que tous les continents sont représentés ici. Et ce colloque fait partie des travaux qui ont été menés jusque-là par la chaire UNESCO et qui a toujours été appuyé par la Fondation Menguenay. Et j'en profite pour remercier à nouveau Daniel et Marc qui nous ont toujours accompagnés. Voilà, et cette chaire aussi s'inscrit dans le cadre de notre laboratoire de recherche, le MICA, qui est représenté ici par Cécile Cross. Donc, ce sont des activités qui ont été menées depuis 2014, puisque la chaire a été créée en 2014 pour travailler sur les questions émergentes, les pratiques émergentes des technologies, en les mettant en perspective avec la question du développement. et nous nous focalisons beaucoup sur l'Afrique, qui est un continent, comme vous pouvez le savoir, assez particulier, des infrastructures à renforcer, des compétences encore fragiles, mais beaucoup de potentialité, beaucoup de talent, beaucoup de créativité, beaucoup de dynamisme et une jeunesse très riche, très... Voilà, beaucoup de potentialité. Et donc, nous essayons de croiser cela pour voir dans quelle mesure les technologies peuvent participer au développement. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que nous avons multiplié les colloques, parce que nous pensons que c'est bien de faire la recherche, bien entendu, mais la recherche ne doit pas se faire uniquement dans l'université. Et pour qu'on puisse aller de l'avant, il faut qu'il y ait des croisements, des rencontres avec les professionnels qui sont sur le terrain, mais aussi les hommes politiques qui mettent en place les politiques publiques et également les organisations internationales qui sont généralement chargées d'accompagner ces politiques publiques en question. Donc, c'est dans cet esprit que nous avons organisé ce colloque de la chaire UNESCO. Et je vous remercie tous d'avoir pris le temps de venir participer à ce colloque. Alors, avant d'aller peut-être sur des questions plus scientifiques avec mon cher collègue qui tient d'un moment, je vais peut-être laisser la parole à Peter pour revenir peut-être sur notre collaboration et ce projet de colloque et tous les projets qui sont autour de cet événement. Merci, Alain. Tu dis, et au nom de l'Agence française de développement, je voudrais dire encore merci pour vos présences et aussi les participations en ligne. Pour nous, l'Agence française de développement vu qu'on est fermement engagés sur le développement durable et équité sociale, on trouve que cette colloque c'est une bonne plateforme pour réunir pas mal d'experts pour réunir nous experts les praticiens, les hommes politiques on vient discuter ensemble sur comment on peut mieux maximiser les IA et aussi minimiser les risques associés à cet avancement technologique. Donc, je pense que Étienne va parler de tous les cinq axes qu'on avait prévus dans cette colloque en détail. nous, on trouve que cette colloque soulève pas mal de questions même pour nous en tant que banque de développement et l'idée aussi c'est pour trouver les pistes d'investissement. messieurs les ministres avaient parlé pas mal des choses il faut qu'on continue les discussions sur ce sujet. Pour nous, on essaie aussi de trouver les opportunités d'investissement pour collaborer ensemble pour voir comment on peut réunir nos forces pour avancer dans les numériques dans les technologies pour les biens communs et aussi l'impact social. L'avancement des IA souvent on parle des côtés positifs mais ça soulève pas mal des questions sociales avec tout cette générative AI ça soulève pas mal des questions autour d'éthique qu'il faut qu'on prenne en compte pour voir comment on peut avoir une technologie plus responsable. Donc je pense que cette colloque les structures de cette colloque et même les programmes prennent en compte même les sociétés civiles on avait invité Je m'engage pour Afrique et d'autres sociétés pour venir aussi partager la vie des sociétés civiles sur cette question. Donc merci à tous et je laisse Etienne continuer avec les côtés techniques. Alors merci Alors monsieur Peter tout à l'heure il a parlé au nom de son directeur mais qui est Peter Addo il faut que sachiez que c'est un scientifique expérimenté il est dans le domaine des données et il possède une vaste expérience dans le travail avec les données et il est expert en intelligence artificielle il est le responsable du data lab de l'agence française de développement il conduit des efforts visant à fournir des conseils et des recherches applicables sur l'exploitation des données et des technologies de la quatrième révolution industrielle pilotée par l'intelligence artificielle pour un programme de développement durable voilà en quelques mots ce qu'on peut dire sur monsieur Peter maintenant c'est au tour du professeur d'un membre de s'exprimer alors professeur d'un membre Etienne il est vice-président de l'université Bordeaux-Montagne délégué à l'orientation à l'insertion professionnelle à la communication externe et depuis 2018 il est responsable de l'axe média société et culture du laboratoire de recherche en médiation information communication et art le MICA il est également membre du conseil académique de l'université Bordeaux-Montagne il est membre de la commission de la formation et de la vie universitaire il est le référent internationalisation des formations à l'UFRSTC il est responsable pédagogique de la licence information territoriale il est référent numérique à l'UFRSTC également il a plusieurs compétences voilà et professeur d'amende vous avez il est également membre du comité d'organisation de ce colloque donc c'est à ce titre qu'il va intervenir maintenant professeur nous écoutons merci tout n'est pas tout n'est plus actuel mais bon c'est à peu près ça effectivement oui alors donc il me revient un peu de 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 vous présenter un peu l'organisation scientifique de ce colloque c'est à dire de restituer ici les réflexions qui ont conduit au programme que vous avez devant vous et qui déjà avait conduit un peu à à tous ceux qui communiquent tous ceux qui vont participer à ce colloque de proposer un sujet et bien donc je reviens pas sur les questions des définitions les questions de considération toutes les considérations autour de l'IA nous avons pensé que effectivement pour penser intelligence artificielle et équité sociale il était important effectivement de 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 partir de ce de cette deuxième partie un peu du titre Nathalie s'est déjà exercée à cela dans son mot je reviens pas là dessus non plus il nous semblait que pour que l'intelligence artificielle mette tout le monde entre guillemets au même pied d'égalité que tout le monde y accède et que les retombées profitent à tous il était important de penser la question de la démocratie démocratie évidemment pas d'abord au sens de la gestion de l'état mais de l'accès de tous de l'égalité de tous devant cet outil là et donc il y a il va y avoir une table ronde autour de cette question pour permettre précisément de lier tout à la fois c'est à dire la contribution de cet outil là dans l'organisation des sociétés mais aussi dans la promotion donc de l'accès à tous des bénéfices donc de l'innovation technologique nous avons pensé aussi que probablement la question de la sécurité est une question importante parce que cette question là est liée à celle de la confiance qu'on peut se faire et qu'on peut faire aussi à l'innovation technologique dans la mesure où précisément il y a beaucoup de craintes liées au développement de l'intelligence artificielle et pas que puisque on a l'impression et ce n'est pas infondé que l'identité que la vie privée que la vie privée des individus mais aussi des sociétés est en jeu et donc la question de la sécurité va avec celle de la confiance parce que si nous devons malgré tout faire confiance à ces outils qui nous aident le ministre a rappelé combien ce peut être important effectivement d'utiliser ces outils-là pour le développement et nous-mêmes dans la chaire c'est notre positionnement donc une confiance légitime en ces outils mais une confiance qui doit être fondée sur un certain nombre de garanties en particulier donc de sécurité et donc il nous semblait que ça pouvait être intéressant de réfléchir autour de la question donc de la sécurité nous avons pensé aussi que puisque nous parlons d'équité sociale que la question de la culture pouvait être aussi pouvait mériter d'être interrogée et donc un certain nombre de de communication vont tourner autour de cette question de la culture c'est-à-dire à la fois la production mais aussi la circulation des objets symboliques de l'immatériel évidemment et comment est-ce que cette question rencontre celle des identités identités collectives identités individuelles et comment est-ce que les questions comme les 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 métaverses font émerger un peu font apparaître un peu le 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 lieu où les identités se croisent où les cultures collaborent où les oeuvres culturelles se créent etc. et donc toute cette question là nous a semblé aussi importante à approfondir et puis la question des données et de leur gouvernance les données qui sont générées en millions d'exemplaires sinon de milliards et qui sont de toute nature de toutes sortes et qui effectivement contribuent à la fois aux politiques publiques mais aussi aux pratiques individuelles aux pratiques collectives dans les dans les organisations et donc la question des données de la gouvernance de ces données là en lien avec la question de la sécurité que j'avais évoqué déjà mais évidemment en lien avec leur exploitation pour le développement social le développement culturel le développement durable le développement économique des sociétés la question des politiques publiques évidemment on ne peut pas éviter cette question là parce que finalement c'est par là que le bien commun s'institue c'est bien par là aussi que et grâce au travail des pouvoirs publics que l'exploitation de ces données là peut avoir des retombées pour chacun des citoyens et donc en quelque sorte la réflexion conduit à voir comment est-ce que les politiques publiques peuvent permettre que tous 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 socialement culturellement etc puissent bénéficier des retombées donc de ces avancées technologiques de cette innovation technologique et puis et puis la question du genre là aussi on s'était dit c'est sans doute inévitable pour deux raisons d'abord parce que effectivement aujourd'hui la question du genre se pose véritablement pas plus que hier mais aujourd'hui c'est on se rend bien compte qu'on a un retard à rattraper et que la question de l'IA pose la question de la féminisation du milieu de l'informatique mais aussi du numérique on fait le constat un peu partout que ce secteur là est plutôt investi plus souvent investi par les hommes et donc il est intéressant de voir il y a une table ronde autour de ce sujet là intéressant de voir précisément comment est-ce que en croisant les deux notions et bien la réflexion la réflexion peut être peut être féconde et donc c'est à peu près autour de ces axes là que nous avons pensé le colloque et construit le programme qui donc alterne des plénières sous forme donc de de table ronde et des ateliers que vous que vous avez dont le programme est au milieu en gris plutôt ou plutôt vers la fin vous voyez tout le détail donc ah oui j'ai oublié une autre question la façon dont les sciences humaines et sociales abordent cette question de l'IA on revient là aux fondamentaux et parce que avant tout nous sommes chercheurs et scientifiques et donc on interroge aussi quand même comment est-ce que l'IA est perçue et analysée en sciences humaines et sociales spontanément lorsqu'on évoque ce terme là et bien on pense aux sciences dures et voilà la question se pose aussi de voir comment est-ce que et c'est ça l'objet principal de ce collègue de voir comment est-ce que les disciplines qui sont les nôtres peuvent y contribuer voilà donc je finis en disant que donc le cadrage scientifique global se fera donc tout à l'heure avec l'intervention de notre collègue François Pellegrini qui va être introduit avant je je voudrais juste également signaler que nous avons la présence dans la salle de 5 étudiants de l'école estique de l'université de Yaoundé 2 donc l'école qui a été créée par Hervé Bourges une formation en journalisme et leur encadre également donc ces étudiants ont été donc les lauréats du concours que nous avons organisé qui a permis à 13 universités de participer ils ont donc réalisé une web série qui présente l'état de l'intelligence artificielle dans leur pays donc nous reviendrons sur ce point le mercredi après-midi pour voir les différents films qui ont été réalisés dans plusieurs pays au Congo Brazzaville au Burkina Faso au Cameroun et un petit peu partout merci à vous d'être là et j'en profite aussi pour remercier mon collègue Ousmane Dramé que j'ai oublié qui est président de l'université Ahmed Baba du Mali et donc qui a toujours été présent dans nos colloques et qui est aussi en convention de partenariat avec notre université merci Ousmane d'avoir fait le déplacement merci merci à tous en attendant de mieux les présenter le mercredi on peut les féliciter par des ovations s'il vous plaît l'équipe du Cameroun félicitations merci merci